Hey 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 salut mes petits cuits et bienvenue pour ce nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge. Norman, oh la la Norman ça ne va plus du tout. Va prendre une douche mon tio. Là tu puis la mort. Donc on retrouve notre petite famille Ugly, Ugly. La dernière fois on avait joué à la tombeau là et on sait toujours pas si on a gagné. Je crois que c'est à 6 heures du matin qu'on le sait et on avait lancé les paris pour savoir si on avait gagné ou pas. Voilà ça arrive très rarement apparemment dans les sims donc j'ai l'impression qu'on n'aura pas gagné beaucoup. Nous gagné tout court. 6 heures du matin, ah bah on sait pas. Bon tant pis on saura peut-être pas. Ouais oui on saura pas si on a gagné ou peut-être plus tard. Ouille ouille aujourd'hui on est jeudi, on est en été et on a de la pluie. On a aussi l'anniversaire d'Odile aujourd'hui et regardez demain l'anniversaire déjà de Nanteshild. Et après ça sera l'anniversaire de Norman. Et puis, Myrine sera déjà ado. C'est beaucoup trop beaucoup trop rapide. Après ça sera Carla qui va vieillir et ensuite nous aurons l'anniversaire de Ludwig. Mais c'est pas vrai, mais Ludwig va devenir vieux. Elle grandit quand ? Bon vous voyez à peu près le nombre de jours qu'il reste à faire et puis je pense que on aura une sélection vers la fin d'automne début de l'hiver je pense pour la prochaine vote déjà. Ça passe beaucoup trop vite. Allez, il n'y a pas le temps. Mon Neryl va déjà en cours avec son look du tonnerre. Écoute, bon courage ma petite, tu vas surtout te faire des amis puisque c'est le plus important alors que les autres... Ah ouais, non mais alors il va falloir qu'on passe... Non, on va faire l'impasse ma petite. Ah, je ne sais pas ce que je voulais faire. C'est que je voulais pas qu'elle mange. Je veux qu'elle aille en cours tout de suite sans manger ça que je voulais faire. Voilà à quoi ressemble la petite là bientôt. Oh mystère et boule de gomme. Ok, eh ben nous n'avons pas gagné. C'est Joey Stanfield. Oh mais j'ai une idée qui me vient en tête. Car là, faudrait que tu te mette Joey Stanfield dans la poche et qu'on récupère tout son pognon. Non, je crois qu'en fait on peut pas. J'avais mis ça dans les règles. Il me semble qu'on peut pas prendre l'argent. Pour les Sims quand ils arrivent chez nous, c'est bien dommage. Sinon j'aurais fait et puis on l'aurait tué et puis voilà, ça aurait été rigolo quoi. Ah bah elle est morte de rire rien qu'à l'idée quand même. Et elle a perdu un peu de poids, la petite Carla. Ça va, on va continuer un peu le yoga, ça lui fera du bien. Je sais même pas si on avait eu le temps de voir la tenue que je lui avais mis à Odile avec ses petites ailes dans le temps. Mais c'est trop chaud. Ok. Alors c'est pas un CC. Ça fait partie d'un pack, je crois. Je sais plus en fait. Mais c'est vraiment trop mignon. Mais qu'est-ce qu'elle va faire ? Qu'est-ce que tu vas faire dehors ? Bon, on est toujours en été pour ceux qui se demandent. Jour 5 sur 7, chaud, pluie. Voilà. Et on peut toujours pas faire de piscine. Mais qu'est-ce qu'elle va faire ? Où tu vas, cocotte ? Oh, un papillon. Trop chou. Oh ! C'est à cause de lui ? C'est une blague ? Et oupla, chouquette. Avec ses petites ailes de papillon. Et tu vas rentrer à la maison. Parce qu'en plus, on a préparé un joli gâteau d'anniversaire. Posez Odile ici, maman. Je mets les bougies. Stop. Et puis dès que les enfants rentrent de l'école, c'est anniversaire. Oh mais non ! Elle a vieilli sans que je fasse son anniversaire. C'est nul. Oh ! Alors, coucou, créativité. Parce qu'elle avait deux points. Pas ma tristard. Allez, c'est parti. Bah oui, mais on avait prévu ton gâteau, cocotte. Je sais pas pourquoi tu t'as pas voulu. Oh, elle a l'air cute pour l'instant, en tout cas. Elle a l'air très mignonne. Joris a envoyé un cadeau. Lui-ci a envoyé un cadeau. Ouais, ouais, pleure, écoute. On t'avait tout préparé, mais bon. On attendait juste que tes frères et soeurs rentrent de l'école. Voilà. Bon, bah comme on dit la vieillie, il y en a un qui va pouvoir partir. Oui, bah excuse-moi. Et il s'appelle Ludwig. Donc Ludwig, tu vas pouvoir inviter ta copine. Et tu vas pouvoir... La bien... Emménager avec elle dans la foulée. Tu nous auras bien servi Ludwig, en tout cas. Oh là là. Euh... Donc on reçoit des enfants. Mais... Il y en a une, ça va pas du tout, hein. Elle est mortifiée. Oulah ! Arrêtez de me regarder. D'accord. Va manger du coup, ma belle. Tu veux pas. Bon, arrêtez avec vos parapluies. Ils vont me casser les pieds, tu vas aller là, déjà, tu vas rentrer. Aïe 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 ! La démarche de la mort, quoi ! Ah, Singilde est arrivée. Ok, tu vas pouvoir manger. Mais tu peux pas manger. Ok, mais tu vas enlever. Enlever les bougies. Enlève les bougies ! Oh là là, Meryl. Ta femme est arrivée. Ludwig, c'est pas ta femme, mais... Embrasser le cou, d'accord, direct. Complimenter sincèrement. Complimenter la tenue. Et si vous alliez faire encore un enfant ? Tant qu'à faire. Demander en mariage, non ? Allez, un bébé dans le placard. Go ! Comme ça, tu verras quatre enfants, au moins. Mais mange un truc, toi. Vas-y, prends un morceau de gâteau. Ça te fera du bien, ça te montra le moral. Elle, elle pleure. Oh, t'es chier, hein, aussi, toi. Vas-y, pleure, pleure, pleure. Pleure, 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 pleure. Ah, j'ai vu quelqu'un arriver. Mais il fait le tour. Ah, attention, qui c'est ça ? Ah, mais c'est Jules ! Alors, c'est le fils de Litvin. On va pouvoir voir à quoi il ressemble. Pendant qu'eux, ils se font des crapules dans le placard. Alors, il a la même coupe de cheveux que Joris. Par contre, il fait un peu la gueule, donc, attendez. Qu'est-ce que tu fais ? Tu peux juste t'arrêter deux secondes, un peu, mec, qu'on puisse te regarder ? Il va faire la vaisselle, d'accord. Il a les sourcils qui ne sont pas la même couleur que ses cheveux. Et voilà. À quoi il ressemble ? Franchement, c'est pas mal, hein ? Il n'y a pas de défaut, je trouve, hein ? Il fait partie des Sims communs. Il n'est pas spécialement beau, mais il est normal, commun. Donc, c'est cool. Moi, je suis contente, parce que ça veut dire qu'on approche du but. Il est d'améliorer la relation avec Stéphane. C'est votre cousin. Je ne savais pas que vous entendiez si mal, mais... Elle s'est décédée par son réseau social. Taquiner à propos de Jules Courage, je ne sais pas. Raconter une blague auto-dénigrante. En tout cas, il a un look, oh my God, quoi. Débat de l'existence des vampires. Voilà. Frimé. Et eux, là, ils sont sortis du placard. Je vous ai vus, hein ? Bande des dégueulasses, là. Qu'est-ce que vous avez encore été faire dans le placard ? Singilde. Oh, c'est une chaude. Elle est chaude, celle-là. Tu vas emménager avec elle. Ça revient dans le buisson. Tu vas être désirable. Et puis après, tu vas t'en aller. Allez. Ludwig. À la revoyure, hein, surtout. Et puis, bonne vie à toi, avec Singilde et vos quatre enfants. Enfin, trois. Et pour l'instant, il y en a un autre dans le bidou qui est en train de se faire, là. Hé, c'est quoi, ça ? Yassine et Chyna. Ouh là ! T'as une coupe de cheveux à chier, mon petit. Mais t'as pas l'air dégueulasse. Tu vas discuter avec lui ? Complimenter sincèrement. Son animal préféré. Ouais, disons que le blond et... Et cette couleur de peau ne s'accorde pas forcément. Mais bon, on va dire que c'est original, au moins. Lui, il est parti dormir. Non, Coco, tu vas venir manger. Tu vas faire... Et puis, tu vas faire tes devoirs aussi. Parce qu'à un moment donné, il va falloir bosser, les gosses. Toi, t'arrêtes d'être triste un peu. Et après, tu joueras avec émotion si tu veux. Mais tu vas faire tes devoirs. Toi aussi, tu vas faire tes devoirs. Et toi, eh bien aussi, tu feras tes devoirs. Voilà ! Grosse tournée de devoirs. Ouh là là ! Mais en fait, un, deux, trois... Attendez, ils ont les yeux, quelle couleur, ceux-là ? Dis-moi pas qu'ils ont les yeux violets. Je pète un câble. Un, deux, trois, six, sept... Non, non, c'est bon, il doit pas... Il peut y aller. Quoique non, bah non. Mais non, il peut pas. Il peut pas. Il ne peut pas aller. Parce que là, j'ai fait en enfant de trop. Et ils peuvent pas. Donc, en gros, il va falloir que je vire quelqu'un du foyer pour que sinon, ils ne pourront pas aller vivre ensemble. Donc, c'est pas grave. Ce sera pour le prochain épisode. Ludwig sera parti sans qu'on voit. Mais alors, elles m'ont l'air d'avoir des yeux violets. Je suis dégoûtée, quoi. Alors, c'est Isabelle et Amandine, c'est ça ? Eh bien, on va les appeler tout de suite pour voir ça. Bon. Les gosses font leur devoir. Il faudrait que j'aille relooker la petite aussi, après. Eux, ils papotent. Ouais, quoi, tout va bien. Oh, 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 oh. Elles sont là, elles sont là, les fées filles. Mais non, je suis choquée. Ah, les yeux violets. Mais ça veut dire quoi ? Les yeux violets, ils deviennent rouges et après, ils deviennent violets ? Elles ont toutes les deux les yeux violets. Je suis trop dégoûtée. Bah, je comprends pas, en fait, parce qu'on avait un père avec les yeux violets, Gabriel. On a eu trois enfants avec des yeux rouges. Et après, les yeux violets reviennent. C'est du grand n'importe quoi. En tout cas, les petites, elles sont trop, trop cute. Ah ouais, elles sont trop mignonnes. Tu vas apprendre la responsabilité à ta fille. Elle met trop au lit. Tu vas, ouais, tu vas, tu vas lui parler, quoi, tout simplement. Et l'autre, elle est où ? L'autre, elle est rentrée. On va embrasser la joue. Tu vas exprimer ton amour. Ouais, comment ça s'est passé la journée, tout ça ? Elles sont trop mignonnes, les petites, franchement, de Ludwig. J'ai hâte aussi de les voir quand elles seront ados. Eh ben, Carla, il y a eu du changement, quand même. Regardez-moi, on voit ses abdos. Elle a grave maigri, hein. Vraiment, chapeau bas, moi, je dis, je vais me mettre au yoga, quoi. J'arrête l'épisode, je me fais 45 séances de yoga d'affilée. Et j'espère devenir aussi bien gaulée d'un coup comme ça, comme elle, hein. C'est mignon, hein. Ludwig et ses filles qui ne lui ressemblent pas vraiment. Ah, ouais, ouais, elle s'en fout. Mais bon, je suis dégoûtée, quoi. Des gros yeux violets, alors que moi, j'en ai même pas eu des yeux violets tant que ça. La déception, quoi. Bon, bah, allez, tu peux rentrer, tu peux faire ta life. Ludwigon. Et elle, c'est bon. Elle se remet de ses émotions. Mais t'as encore faim, mais rien, tu vas bouffer. Fais ta life, surtout. Tu peux jouer avec le chat aussi, si tu veux. C'est pas un problème. Oh, et c'est vrai qu'il faut que j'aille relooker. La demoiselle, tu vas venir relooker ici. Prévoir une tenue. Et on verra bien ce que ça donne. Et voilà, à quoi ressemble... Oula, c'est quoi ce nez ? Oula, le nez, on voit toutes les narines. Oh non, mais c'est une onde, c'est pas possible. À quoi ressemble Odile ? C'est quoi ce nez, mademoiselle ? C'est pas joli ? Puis elle fait peur avec ses sourcils comme ça. Bon, bah, je la relook et je vous retrouve juste après. Et voilà pour le relooking d'Odile. Donc, je lui ai mis cette coupe de cheveux longue avec une tresse sur le côté et les sourcils, ça va déjà un peu mieux. Première tenue de jour, c'est celle-ci. J'avais beaucoup resté dans les côtes violées puisque les yeux violaient, n'est-ce pas ? Deuxième tenue de jour, tenue habillée, tenue de sport, tenue de nuit, tenue de fête, tenue de maillot de bain, tenue de temps chaud et tenue de temps froid. Voilà pour le relooking. On va aussi t'attribuer un lit, ma petite... Ah mince, c'est vrai qu'il n'y a plus de lit dispo. Ah, zit. Bah, écoute, ouais, bah voilà. Tu vas dormir avec ta mère pour en attendant que Ludwig s'en aille. Et quand Ludwig sera parti, on fera un échange de lit. Car là, elle est crevée, elle s'endort dans son bain, quoi. Eh oui, on va bientôt se noyer, comme une certaine Marguerite. Ouais, en tout cas, elle a bien perdu du poids, grâce au yoga, je pense. Et puis, après, tu pourrais aller te coucher tranquillement. Le chat, il est complètement tarbé. Je le vois courir dehors, là. Il est en forme, le Rudy, quand même. C'est un chat âgé, mais il est en forme. Cours bien comme il faut. Hop là, regardez. Oh, c'est vrai que c'est peut-être une nouvelle tenue que je lui ai mis. Elle a quand même bien perdu, hein. Elle est beaucoup plus sexy, comme ça. Et, au lit, hop là, attention, pas trop vite, j'ai dit. Bah, moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. Alors, c'était un peu rapide. Je sais, je sens. Mais, voilà, la prochaine fois, Ludwig sera partie. Il aura récupéré la belle vie avec Singilde et ses enfants aux yeux violets. Et nous, on continuera avec Carla et ses enfants. Et, voilà. Allez, moi, je vous embrasserai fort. Je vous dis à très bientôt pour la suite du Ugly to Beauty Legacy Challenge. D'autres choses. Allez, salut. Salut.